Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Silva-Santo, je suis responsable de la clientèle privée chez Goodvest. Et précédemment, on était revenu sur différents concepts. J'étais revenu notamment sur l'assurance-vie, qui est notre enveloppe à l'intérieur de laquelle on va faire nos investissements. Alban, vous avez montré ce qu'on mettait à l'intérieur de cette assurance-vie, à savoir les actions et les obligations. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on investit justement dans les actions ou des obligations. Parce que la première chose à savoir, c'est qu'on n'investit pas dans des entreprises directement. On va passer par des fonds d'investissement. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va déléguer la gestion à des professionnels de la finance. Et surtout, on va proposer une diversification beaucoup plus forte. Et qui dit diversification beaucoup plus forte, dit moins de risque. Parce que forcément, si aujourd'hui vous voulez placer de l'argent en bourse, si vous investissez dans une action, dans une entreprise, ce n'est pas la même chose que si vous investissez dans plusieurs entreprises. Et l'idée du fonds, c'est ça. C'est de dire, au lieu d'investir dans une entreprise, par l'intermédiaire du fonds, je vais investir dans plusieurs dizaines, voire plusieurs vingtaines d'entreprises sous-jacentes. Donc voilà un petit peu comment on investit chez Goodevest. Mais concrètement, comment ça se matérialise ? On investit par deux types de fonds. On va avoir d'un côté les ETF et de l'autre côté les OPCVM, plutôt traditionnels. Alors quelle est la différence entre les deux ? La différence entre les deux, ça va être au niveau de la stratégie finalement de gestion, la stratégie d'investissement. On va commencer par les ETF. Un ETF, aussi appelé fonds indiciels ou tracker, correspond à de la gestion passive. Qu'est-ce que c'est de la gestion passive ? Prenons un exemple concret. Un ETF va se charger finalement de répliquer un indice de référence, un indice boursier. Par exemple, prenons un indice très connu, le CAC 40, qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Si on prend un ETF investi en France, il va avoir pour un indice de référence le CAC 40 et va se charger tout simplement d'acheter toutes les valeurs du CAC 40 dans les mêmes proportions. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter le CAC 40, sauf à acheter toutes les valeurs qui composent le CAC 40. Donc finalement, l'ETF va juste se charger d'acheter toutes les valeurs du CAC 40 et de répliquer finalement la performance du CAC 40. Donc en fait, si le CAC 40 monte de 2% en une journée, l'ETF va monter de 2% dans la même journée parce qu'il a acheté les mêmes valeurs dans les mêmes proportions. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion passive et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les ETF. Donc forcément, vu que c'est une gestion passive, les frais sont beaucoup moins importants parce que le gérant qui est derrière se charge juste d'acheter les valeurs de l'indice dans les mêmes proportions. On parlait du CAC 40, mais pour rappel, voilà comment fonctionne le CAC 40 et plus généralement en fait les indices. Le CAC 40, comme je disais, c'est les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises mais qui sont représentées de manière différente. C'est vrai que ce n'est pas représenté de manière équipondérée. Elles ne représentent pas la même proportion à l'intérieur de l'indice. On va avoir des entreprises qui vont avoir une pondération plus importante. Par exemple, une entreprise dans la construction automobile va peut-être représenter 2% du CAC 40 alors qu'une entreprise dans le secteur du luxe, par exemple, va représenter 1,5%. Donc elles ne sont pas représentées de la même façon. Et donc l'idée de l'ETF, c'est de dire « Eh bien voilà, ce constructeur automobile représente 2%, je vais acheter 2% de ce constructeur automobile. Cette valeur dans le secteur de l'énergie représente 1% eh bien je vais acheter 1% de cette valeur représentant qui évolue dans le secteur de l'énergie. » Et donc l'ETF va juste se charger de reproduire la même chose que le CAC 40. Ce n'est pas obligatoirement le CAC 40, ça peut être un indice américain, un indice chinois, un indice européen. Donc ça peut être pas mal de choses. Mais l'idée, c'est vraiment de copier-coller cet indice. À côté des ETF, on va avoir une autre typologie de fonds d'investissement. C'est ce qu'on appelle les OPCVM traditionnels, les fonds d'investissement plus traditionnels. Alors un OPCVM, c'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière. Pour être plus concret, c'est simplement un fonds, pareil comme un ETF, qui va investir dans des entreprises. Mais à la différence d'un ETF, l'OPCVM ne va pas répliquer un indice de référence, il va plutôt essayer de battre un indice de référence, de surperformer un indice de référence. Reprenons l'exemple des actions françaises. Supposons qu'un OPCVM ait pour indice de référence le CAC 40. Si le CAC 40 fait 2% dans la journée, l'OPCVM va avoir pour objectif de faire mieux que 2%. Donc, il ne va pas acheter toutes les valeurs, par exemple, du CAC 40. Il va peut-être choisir une valeur plutôt qu'une autre, parce qu'il a plus de convictions sur cette valeur-là. Pareil, s'il a une réelle conviction sur une valeur, si à l'intérieur du CAC 40, cette valeur représente 1%, peut-être que lui, il ne va pas mettre 1% sur cette valeur, mais il va plutôt mettre 1,5, voire 2%. Donc vous voyez là, c'est plutôt ce qu'on appelle de la gestion active, parce qu'il y a une réelle gestion qui est réalisée sur ces types de fonds d'investissement. Donc forcément, la gestion n'est pas la même. On est sur la gestion active. Donc en termes de frais, ça sera supérieur. Parfois, on a des OPCVM qui coûtent 5 à 6 fois, en termes de frais, le coût d'un ETF. Donc voilà la différence entre les deux. Chez Goût de Veste, on intègre les deux. On délègue toujours cette gestion à des professionnels. Et nous, on se charge d'identifier les meilleurs finalement, de sélectionner les meilleurs fonds ETF et OPCVM qui respectent notre cahier des charges en termes d'exclusion des énergies fossiles et en termes d'alignement avec l'accord de Paris. Donc voilà tout simplement ce qu'on fait chez Goût de Veste. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? C'est que tout simplement, les ETF et les OPCVM traditionnels sont deux types de supports d'investissement différents. Les deux vous permettent finalement d'accéder à un portefeuille diversifié en délégant finalement la gestion de votre épargne, de votre investissement à des professionnels qui eux vont se charger de faire fructifier finalement votre argent. Qu'est-ce qu'il faut retenir autrement de cette vidéo ? C'est qu'il y a des différences entre ces deux supports. Le TF a pour objectif de répliquer un indice de référence. L'OPCVM traditionnel a pour objectif de battre un indice de référence. Le TF a des frais plus faibles qu'un OPCVM et ça se traduit par une stratégie qui est différente. Le TF a une stratégie de gestion passive. L'OPCVM va avoir une stratégie de gestion active. Le point commun entre les deux, c'est qu'en investissant sur ce type de support, vous investissez sur plusieurs entreprises. Et parfois, ça peut paraître opaque puisque vous ne savez pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur de ces supports d'investissement. Justement, chez Goût de Veste, nous, on veut remédier à ça en apportant beaucoup plus de transparence. Vous le savez, depuis le début, un de nos engagements, un de nos objectifs, c'est de fournir le maximum de transparence à nos clients, que vous sachiez réellement ce sur quoi vous êtes investis. C'est pour ça que chez Goût de Veste, on apporte de la transparence, on discute avec vous de l'ensemble des entreprises qui peuvent être présentes à l'intérieur de ces supports et on vous renseigne justement sur tous ces sujets-là. Si vous voulez voir à quoi ressemble justement un ETF, un OPCVM et plus généralement un fonds d'investissement, n'hésitez pas à aller sur notre site goodvest.fr, de réaliser une simulation. Si ça vous intéresse, vous pouvez même rentrer le code promo YouTube qui vous donnera accès à 3 mois de frais de gestion offerts pour toute nouvelle souscription. Merci à toutes et à tous et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette chaîne et qui reviendront toujours sur des concepts de la finance générale, sur des concepts de la finance responsable. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Merci à toutes et à tous.